Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur Nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio en duplex du Salon des Mers à la Porte de Versailles à Paris. On est toujours avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à vous mon cher Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Fondateur de Radio IMO, avec vous on va parler de l'immobilier dans toutes les villes de France en compagnie des premiers magistrats de nos villes. Je précise qu'on est aussi en duplex de nos partenaires de la Confédération Nationale des Buralistes. Au programme de Parlons IMO aujourd'hui, Sylvain Lévy. Oui, voilà, au Salon des Mers. Et on est ravis de recevoir bien sûr des élus, des élus locaux en plateau, des personnalités qui sont engagées. Et on est également ravis de mettre en valeur ce que David Lysnard, le président de l'AMF, l'association des maires de France, a appelé mon cher Jean-Marie Desfrentassins de la République avec nos invités. Nous allons d'ailleurs discuter logement bien sûr, mais aussi innovation, initiative locale et territoriale. Ce qui est intéressant Sylvain, c'est que cette fois-ci c'est un entretien que vous allez mener en deux parties. Oui Jean-Marie, nous avons décidé de leur donner un temps de parole un peu plus long que d'habitude, parce qu'il est important que les élus locaux puissent s'exprimer. Après ces temps d'échange, Jean-Marie Grégoire nous présentera ses biens coups de cœur de la semaine. Nous irons à Vannes en Bretagne pour notre bien viagé de la semaine. Et nous poursuivrons ensuite notre tour de France avec les coups de cœur de la rédaction. Exactement, mais avant ça, c'est la tradition. Les infos à retenir de la semaine, c'est avec Bérénice de Villeflorio. Bonjour à vous Bérénice. Bonjour. Alors on commence avec une baisse, Bérénice, du pouvoir d'achat immobilier dans les 200 villes les plus grandes françaises. C'est plutôt un dingue de nouvelles inquiétantes, on va dire. Alors oui, c'est alors que le début janvier 2022, les taux d'intérêt des crédits immobiliers étaient environ de 1%. Aujourd'hui, ils ont dépassé la barre des 4%. Forcément, une des premières conséquences a été l'impact sur le pouvoir d'achat immobilier des Français. Meilleurs agents spécialistes de l'estimation immobilière a analysé la perte en mètre carré que cela implique pour une même mensualité de crédit. Ainsi, on apprend que globalement, depuis janvier 2022, les habitants des 200 plus grandes villes de France ont perdu 20 mètres carrés en moyenne, soit l'équivalent de 2 pièces pour une mensualité de 1 000 euros pour un prêt immobilier sur 20 ans. Il suppose également qu'il doit y avoir des disparités d'une ville à l'autre. Évidemment. Alors il y a des villes où le pouvoir d'achat immobilier résiste, où il a été le moins impacté. Et ce sont les villes où les prix immobiliers ont le plus baissé. Par exemple, Neuilly-sur-Seine, Paris et Vincennes n'ont perdu que 4 mètres carrés depuis janvier 2022 car les prix des logements ont baissé de 5 à 7%. A l'inverse, il y a des villes fortement touchées par la baisse du pouvoir d'achat immobilier. Et là, on constate que ce sont les villes où les prix immobiliers ont beaucoup augmenté. Alors justement, on est impatient de savoir quel est le top 5 de ces villes où les Français qui veulent acheter perdent le plus de mètres carrés. Alors en pôle position, on retrouve Charleville-Mézières, où les acquéreurs ont perdu 53 mètres carrés. Vient ensuite, je suis désolée, Jean-Marie Saint-Etienne, votre ville de cœur, où l'on perd 51 mètres carrés lorsqu'on veut désormais acheter. Châteauroux arrive en 3e position, 50 mètres carrés de perdu pour les Français qui veulent devenir propriétaires. Enfin, 4e position, Execo, Châlons-sur-Saône et Mulhouse, où les acquéreurs, pour une même mensualité de crédit, ont perdu 48 mètres carrés. Ce sont des pertes de surface non obligeables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 50 mètres carrés, c'est énorme. La cause est très simple. La hausse des taux de crédit immobilier, on l'a dit. Et en même temps, des prix immobiliers qui ont augmenté entre 8 et 10% dans ces villes-là. On va parler maintenant de précarité énergétique, un autre sujet, avec la baisse du pouvoir d'achat. Et ça touche surtout les habitants des campagnes, Bérénice. Oui, l'inflation et la hausse du coût des énergies, donc quand je dis énergie, c'est électricité et gaz, ont fortement impacté nos portefeuilles. Ce prix de l'énergie pèse dans le budget des Français, tellement que selon une étude menée par Elio avec l'IFOP en France, la précarité énergétique concerne 5,6 millions de foyers. Et les habitants des zones rurales y sont plus particulièrement confrontés. Et il y a des raisons à ça ? Pourquoi ? Alors pourquoi ? Plusieurs raisons. Déjà, de manière générale, les maisons sont moins bien isolées. Et à l'inverse des appartements en ville, personne ne chauffe à l'étage en dessous, ni à l'étage supérieur. Les 4 murs donnent sur l'extérieur et les maisons sont souvent plus grandes. Résultat, les logements en zone rurale sont plus énergivores que les appartements en ville. S'ajoute à cela une utilisation forcément plus fréquente et régulière de la voiture. En zone rurale, on l'utilise plus. Donc tout cumulé, les dépenses liées à l'énergie peuvent rapidement engendrer des situations de précarité énergétique. D'ailleurs, Mérénis, si on veut aller dans le détail, vous avez justement des chiffres à nous donner sur cette étude. 54% des habitants des territoires ruraux ont déjà renoncé à chauffer leur logement par manque d'argent. Donc c'est plus d'un sur d'autre. Contre une moyenne nationale de 42%, 91% des ruraux sont inquiets quant à l'évolution des prix de l'énergie, alors que la moyenne nationale est à 74%. Au cours des trois dernières années, 86% des personnes habitant dans les territoires ruraux ont réduit la température de leur logement. 42% des Français vivant en zone rurale ont également procédé à des travaux de rénovation énergétique, contre 35% pour la moyenne nationale. Enfin, pour lutter contre la précarité énergétique, les Français aimeraient avoir un soutien financier de la part de l'État ou des collectivités. Si 86% des habitants des communes rurales sont satisfaits de leur mère, et c'est plus que la moyenne nationale, puisqu'elle est de 71%, plus de la moitié des ruraux demeurent tout de même mécontents des aides de leur collectivité face à la housse des coûts de l'énergie. Alors, on va terminer avec des enfants qui ont reçu un courrier du fisc. C'est pas une blague, hein, qui leur réclame de l'argent. C'est pas une blague, pourtant c'est ce que croyaient leurs parents au départ. Au Havre, le 17 novembre dernier, un garçon de 11 ans a reçu une lettre de l'administration fiscale lui demandant de payer 1197 euros au titre de la taxe d'habitation de sa résidence secondaire. Même chose à Caluire, à côté de Lyon, où une jeune fille de 13 ans a reçu une réclamation pour payer sa taxe d'habitation de 2467 euros. Alors, la Direction Générale des Finances Publiques a été contactée par nos confrères et elle a reconnu que c'était une erreur parce qu'ils ont, soi-disant, beaucoup de travail. Un bug dans la matrice, ça peut arriver. Oui, c'est vrai. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants, toujours en duplex du Salon des Mères, à la porte de Versailles, à Paris, avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Radio Imo. La parole au premier magistrat de nos villes, c'est dans un instant. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur Nexity.fr. Nexity présente... Sud Radio, parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. En duplex du Salon des Mères sur Sud Radio, on continue à parler de votre logement, toujours avec Sylvain Lévy-Valency. On est avec deux maires aujourd'hui. Absolument, et on a voulu donner la parole aux maires, ceux qui parfois ne sont ni visibles ni audibles, et ce sont les territoires qui font la République. D'ailleurs, l'habit de Lysnard, le maire de Cannes et président de l'Association des Mères de France, les appelle les fantassins de la République, et on peut le dire puisqu'ils sont en première ligne. Voilà, deux maires emblématiques qui représentent les territoires. Bonjour Françoise Rossignol. Bonjour. Vous êtes maire de Dainville et vous êtes première vice-présidente de la communauté urbaine des races. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ainsi que Julien Chambon, le maire de Houille. Bonjour. Bonjour. Maire de Houille dans les Yvelines et conseiller départemental. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau. Je rappelle les amis que vous pouvez nous téléphoner au 0826 300 300 et on répondra à toutes vos questions. Si vous deviez décrire en quelques mots votre territoire et ses problématiques sociales, pour qu'on puisse un petit peu rentrer dans le détail, Françoise Rossignol, vous diriez quoi ? Eh bien, nous sommes une commune typiquement périurbaine, véritablement à l'articulation de la ville et de la campagne, puisque nous sommes à la fois mitoyens d'Arras et à la limite de la communauté urbaine, au-delà, c'est la campagne et une intercours beaucoup plus rurale. Et donc, nous sommes énormément développés entre les années 50 et 70, puisque la taille de la commune a été multipliée par 4 à ce moment-là. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, on ait une population relativement âgée, puisque nous avons encore, finalement, les premiers propriétaires occupants qui ont vieilli et ont tenu à rester à la ville. Parfois dans des parcours résidentiels, mais avec, souvent, une exigence, rester à la ville. Alors justement, on a regardé sur l'INSEE, vous avez les statistiques de votre ville, c'est assez impressionnant, vous avez raison, vous avez 38% de retraités, 14% de professions intermédiaires, 13% d'employés, et enfin, 10% de cadres et de professions libérales supérieures. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu aspiré par la grande métropole d'Arras ? Nous en sommes un membre fondateur et un membre actif. Je ne dirais pas absorbé, mais c'est vrai qu'il y a des questions d'équilibre qui se posent. Quand on ne peut pas trop se loger à Arras, est-ce qu'on va à Dainville pour trouver moins cher ? Non, on vient à Dainville parce que c'est Dainville. D'accord. On vient à Dainville parce que c'est Dainville, parce qu'on allie la vie de la campagne, la présence de la nature en ville, de façon très forte, et qu'on est à 5 km de la gare d'Arras, qu'on a l'hôpital à 6 minutes, qu'on bénéficie finalement des services sans avoir forcément les inconvénients. Et on vient d'un ville parce qu'il y a un tissu associatif extrêmement fort et qu'il y a une vraie identité d'un villois, ce qui n'était pas gagné dans les années 70, mais qui a été un vrai combat de la municipalité et qui aujourd'hui est un pari gagné. On va d'ailleurs y revenir, François Zossignan, justement sur les défis urbains qui attendent Dainville. Je rappelle que c'est une commune de 6 000 habitants. Donc vous êtes très archétypique finalement des communes françaises. Julien Chambon, vous êtes le maire de Houille. Alors vous, c'est exactement un peu l'inverse. Vous avez 33 000 habitants. C'est une ville qui se développe à une vitesse phénoménale. Les derniers sondages statistiques de l'INSEE indiquent 30% de cadres et de professions libérales supérieures, 20% de professions intermédiaires et 22% de retraités. Est-ce qu'on peut dire que Houille, aujourd'hui dans les Yvelines, c'est un peu le territoire outsider qui aspire à être leader ? Oui, je pense que c'est une ville qui est très très bien placée à l'ombre du quartier d'affaires de la Défense, à 10 minutes de Paris avec le RERA, qui bénéficie d'infrastructures de transport très lourdes et qui fait qu'en tant que ville résidentielle, elle est très attractive pour les familles qui cherchent à la fois une ville plus agréable à vivre, à taille plus humaine, et en même temps très bien connectée à la région parisienne et à l'emploi bien sûr de l'île de France. Françoise Rossignol, vous, vous êtes maire depuis combien de temps ? C'est votre combien de temps ? C'est mon troisième mandat de maire. Votre troisième mandat ? Et j'avais été... J'ai fait trois mandats d'adjointe auparavant. Alors, vous avez fait trois mandats d'adjointe. Donc ça veut dire que vous êtes en politique depuis... 89. Depuis 89. Est-ce que vous allez vous représenter en 2026 ? Ça, c'est une question qu'on se posera avec l'équipe. Quand nous serons rugués, nous traverserons la rivière, c'est bien ça ? Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Françoise Rossignol, c'est... Vous avez vu les chiffres du logement, c'est une catastrophe. On a triplé quasiment le nombre de personnes sans domicile. Ça ne veut pas dire sans domicile fixe à la rue. Ça veut dire 330 000 personnes, rapport de la Fondation Abbé Pierre sur la précarité et logement. 2,5 millions de Français en attente de logements sociaux. Mais c'est plus largement 7 millions de foyers qui sont dans un habitat, on ne va pas dire précaire, mais restrictif en termes notamment de surface. Comment vous abordez la question du logement, Françoise Rossignol ? Et avant tout, est-ce que vous êtes une mère bâtisseuse ? Alors, je crois qu'on peut dire que je suis une mère bâtisseuse, par nécessité, puisque nous sommes une commune carencée, puisque dans les années 70, nous avions zéro logement social, et que nous avons, de façon volontariste, construit du logement social, mais dans l'idée que le logement social devait se construire dans la mixité, et que donc, nos projets, c'est un tiers de logement social, un tiers d'accession aidée à la propriété, et un tiers d'accession libre. Et donc, ça nous amène à construire, et ça nous a amené à construire le nouveau d'un ville du XXIe siècle, finalement, sur de la terre agricole, qui nous relie à Arras, mais d'avoir un véritable projet, dans l'esprit de l'écoquartier, nous ne l'avons pas fait labelliser, mais tout à fait dans cet esprit de mixité, de forme, de population, et d'intégration au reste de la commune. Donc, ce sont des choses... Est-ce qu'on se loge facilement à Dainville, du coup ? Non. Non. Il y a une grosse tension. Il y a une tension forte sur le logement social, c'est entre 2 et 5 ans d'attente pour venir à Dainville. Donc, on a effectivement une forte attractivité, beaucoup de demandes, et une difficulté à répondre à la demande. À Houille, vous êtes aussi sur un territoire qui est donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à proximité de Paris, avec tous les avantages, finalement, de la ville, sans les inconvénients, sauf quand le RRR commence à avoir des dératés. Mais vous êtes vraiment en grande proximité. Question, est-ce que vous, c'est votre premier mandat, vous avez gagné la mairie en 2020, après 25 ans de règne, vous avez fait quand même assez fort. Je vais vous poser deux questions. La première, c'est, est-ce que vous comptez vous représenter en 2026 ? Et la seconde, comment vous abordez la question cruciale, vous, qui êtes une municipalité d'Île-de-France, avec les tensions de logement qu'on connaît en Île-de-France ? Je dirais que, même si ce premier mandat est quand même très sportif, il faut être honnête. Depuis trois ans, on n'a pas été beaucoup épargné. Covid, explosion des coûts de construction, de l'énergie. Donc, je dirais que, néanmoins, la passion est là. L'envie de se battre pour sa commune, elle est là. On met en place beaucoup de projets qui nécessitent du temps. C'est du temps long, quand on aménage sa commune, quand on essaie de la transformer, de l'améliorer. Donc, on a bien envie de se dire, 5-6 ans, c'est trop court quand on fait un premier mandat. Donc, après, aux électeurs, bien sûr, de choisir. Et en tous les cas, je pense qu'on se projette sur plus longtemps qu'un mandat. Est-ce que vous arrivez à construire encore à Ouy, quand on connaît la densité de votre territoire et les difficultés administratives dont on est le champion en France, puisque vous n'êtes pas sans savoir tous les deux que, maintenant, vous êtes frappé par une circulaire qui s'appelle le zéro artificialisation nette, qui, finalement, rogne encore, en dehors des baisses de dotation dont vous avez souffert, de vos marges de manœuvre. Est-ce que vous pensez encore, Julien Chambon, que l'élu local peut encore réellement aménager son territoire ? Concrètement, c'est de plus en plus difficile. Le zéro artificialisation nette, à Ouy, on le connaît, puisque l'ensemble du territoire communal est artificialisé. Donc, dès l'instant où on veut faire quelque chose, on doit réfléchir avec le déjà-là. Donc, quelque part, on n'a pas besoin d'une loi pour y réfléchir. Néanmoins, le code de l'urbanisme, en 20 ans, je pense qu'il a doublé, voire triplé de volume. Aujourd'hui, on est littéralement le prix dans un sandwich entre les normes et surtout la hiérarchie des décisions et l'incapacité du maire à rendre compte à sa population. Aujourd'hui, on est plus dans une logique de décision administrative que d'une logique démocratique. Et ça, c'est problématique, parce que les gens ne comprennent pas. C'est sidérant, ce que vous dites. C'est sidérant. Parce que moi, je me mets à la place de ceux qui vous écoutent. C'est franchement... Bien sûr, c'est sidérant, mais l'élu doit se battre tous les jours. Allez expliquer à des personnes qui sont en attente du logement que le problème, il est dans la lenteur et dans la technocratie administrative. C'est très difficilement entendable. Le problème, il est dans la lenteur et dans la difficulté administrative parce que la façon aussi de produire du logement répond à des logiques qui ne sont pas aujourd'hui définies par les élus locaux, qui ne sont pas aux mains des élus locaux. On n'a pas les moyens aujourd'hui de définir la bonne quantité de logement, la bonne façon de faire du logement, la bonne façon de fabriquer de la ville. Le maire ne construit pas des logements. Il fabrique une ville dans sa globalité. Pardonnez-moi à Julien Chambon, mais vous faites partie quand même des maires de la majorité présidentielle. Donc voilà, vous faites partie de Renaissance. Donc je ne peux pas résister à vous poser des questions, ce n'est pas un piège. Mais on ne peut pas dire que sur le premier et le second mandat d'Emmanuel Macron, on ait eu un président qui aime d'abord l'immobilier et le logement des Français. Et si on avait voulu finalement provoquer une crise sociale du logement, on ne s'y serait pas pris autrement. Et vous en êtes d'ailleurs la preuve, vous en tant que maire, qu'est-ce que vous diriez là-dessus sur la politique de l'exécutif, sur les signaux un peu inquiétants envoyés à l'industrie de la ville ? Déjà, je dirais que je n'ai qu'un seul patron, ce sont les Ovilois. C'est à eux que je rendais compte, et c'est à eux, et c'est pour eux que je me bats tous les jours. Ça, c'est la première chose. C'est une logique démocratique. Ensuite, le gouvernement, mais j'ai envie de dire globalement l'État, pour tenter que quelqu'un maîtrise encore quelque chose au sein de l'administration. La question, c'est comment on fabrique aujourd'hui du logement, et comment c'est l'échelon démocratique proche des citoyens qui prend les bonnes décisions et qui a les moyens de les mettre en avant. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez l'idée ? Donc aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut préserver, c'est la capacité à administrer et à délivrer les permis de construire à l'échelle des communes. C'est encore une prérogative que vous avez ? Beaucoup sont tentés, parfois, de les déléguer aux agglomérations. Je pense qu'en tout cas, pour nous, c'est une très mauvaise idée. En région parisienne, on doit être proche de la décision, proche de ceux qui subissent les conséquences de nos décisions. Donc vous n'êtes pas favorable au dispositif qui est en train de se mettre en place, de transférer cette compétence à des communautés d'agglomérations, à des intercommunalités. Est-ce que vous, c'est le cas à Dainville ? Nous avons à délivrer les permis de construire. La compétence aide à la pierre est une compétence communautaire. Il y a des efforts importants qui sont faits d'accompagnement financier à ce travail. Notre zone construite, nous l'avons confiée à la communauté urbaine parce que ça engendre des sommes qui n'étaient pas en proportion de notre budget. Mais par contre... Vous êtes en intercommunalité. Oui, on est en communauté urbaine. Donc on est très intégrés. Mais en même temps, nous avons gardé, je dirais, l'initiative en ce qui concerne le projet. D'une part, on est très actifs dans les définitions du PLH, donc des projections du nombre de logements, et aussi dans la vision et le partage des logements à construire sur la communauté urbaine. La difficulté, c'est le modèle économique. La difficulté, c'est comment est-ce que les bailleurs sociaux vont pouvoir construire en réhabilitant des habitants anciens ? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir construire en terre agricole ? Parce qu'il y a une vraie spéculation. Tout en économisant la terre agricole, c'est un souci qu'on avait toujours eu. Nous sommes la deuxième commune agricole de la communauté urbaine. Il y a huit sièges d'exploitation actifs sur ma commune. Sur votre territoire, Françoise Rossignol, sur votre territoire, avec la proximité de la métropole d'Arras, et c'est également le cas en ce qui concerne Paris à Houille, vous avez un marché locatif privé et une activité diffuse extrêmement importante. Je vous donne un chiffre. 62% des personnes logées dans le parc locatif privé, que ce soit à Houille ou chez vous, seraient éligibles au logement social. Donc on a besoin des professionnels du privé. On est d'accord là-dessus. Donc des promoteurs. D'ailleurs, comme vous le savez, les bailleurs sociaux ne construisent plus. Juste une question, est-ce que pour vous, la clé du logement social, c'est la solution ? Eh bien justement, la réponse, vous allez la donner dans quelques instants sur Sud Radio. On est toujours en duplex du Salon des Mères avec Sylvain Lévy-Valancy. Parlons Imo en compagnie de nos deux invités, Françoise Rossignol et Julien Chambon. A tout de suite sur Sud Radio. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur Nexity.fr. Nexity présente... Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valancy. On est toujours en duplex du Salon des Mères sur Sud Radio à la porte de Versailles à Paris. Avec vous, Sylvain Lévy-Valancy et nos deux invités. Oui, Jean-Marie, je rappelle bien évidemment à nos auditeurs que vous pouvez nous téléphoner au 0826 300 300 et nous poser toutes les questions. La question a été posée, Françoise Rossignol, sur effectivement le marché locatif privé et les promoteurs privés, nécessaires à l'équilibre finalement de la fourniture de logements. Est-ce que c'est le cas à Dainville ? À Dainville, on a seulement très récemment du locatif privé parce que nous étions une commune essentiellement de propriétaires occupants. Et nous le sommes aussi encore en très très grande majorité. Donc moi, je rends hommage au travail qui a été fait par les bailleurs sociaux qui ont fait des constructions, je dirais, originales et de très grande qualité. Là où nous avons éprouvé et où nous éprouvons encore le plus de difficultés, c'est l'acquisition sociale. L'accession sociale à la propriété qui a du mal à trouver son modèle économique, clairement. Et aujourd'hui, dans des formes urbaines, logements intermédiaires par exemple, un peu originales, mais qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de densité que nous nous sommes donnés. Dainville était une ville totalement horizontale. Aujourd'hui, nous arrivons à du R plus 2, ce qui est une innovation et qui n'a pas été forcément très facile à accepter, mais qui l'est aujourd'hui. Et donc sur ces formes architecturales sur lesquelles on avait beaucoup d'espoir, aujourd'hui, on sent que c'est compliqué parce qu'en termes de locatif, elles sont très bien acceptées, mais les propriétaires potentielles ne se projettent pas sur ces formes d'habitat. Et donc il y a une vraie question de commercialisation, alors que la commune est extrêmement attractive. Et malgré tout, ces formes-là sont difficiles à écouler. Vous avez rappelé tout à l'heure la loi SRU, avec le pourcentage de logements, 25% de logements sociaux. Est-ce que vous y êtes maintenant à d'avis ? Non, nous n'y sommes pas. Est-ce que vous pensez l'atteindre ? Si on peut continuer à construire, oui. Mais nous sommes une commune qui a déjà une densité relativement forte dans le bâti. Il y a longtemps que nous avons travaillé sur la réhabilitation et l'utilisation de friches. Nous avons travaillé sur les dents creuses. Donc il y a peu d'opportunités. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas la possibilité, alors dans des conditions de densité, qui sont déjà inscrites dans nos documents d'urbanisme, puisque nous sommes à 30 logements à l'hectare, ce qui peut paraître peu dans la périphérie en Ile-de-France, mais qui est beaucoup chez nous et qui est une forme de révolution culturelle, eh bien, il faut trouver des solutions. Or, aujourd'hui, sur le plan économique, l'Afriche coûte très cher. Et j'ai un projet qui est en rade parce qu'on a permis de construire des livrets, mais on ne trouve pas l'équilibre économique. Difficile dans la réhabilitation, difficile dans l'acquisition de terres agricoles. Et donc, c'est cet aspect-là qui est difficile. En fait, vous êtes dans une crise foncière, bien évidemment, mais c'est le cas d'ailleurs à Houille, puisque vous n'avez quasiment plus de fonciers. Vous nous l'avez dit en rentaine. Et justement, comment vous faites face à ces défis, puisque Houille est une ville qui gagne des habitants. Ça va vous poser un sacré problème, Julien Chambon, puisque aujourd'hui, quand on voit les statistiques d'accès aux logements sur le marché locatif privé et social, c'est quasiment tâche impossible à Houille. Mais ça, vous le savez déjà. Oui, on a un phénomène assez classique. C'est à la fois le renchérissement et un marché de l'immobilier très attractif, qui fait que pour acheter, c'est de plus en plus difficile. Pour accéder à la propriété à Houille, c'est de plus en plus difficile, surtout la maison et son jardin dans un espace urbain. Et en même temps, on a vraiment une exclusion des classes populaires, des employés, des personnes qui font vivre les communes, qui travaillent dans le commerce. Vous entrez dans un phénomène de gentrification, vous aussi ? On peut appeler ça un phénomène de gentrification. Et on ne veut pas perdre néanmoins notre identité urbaine. C'est intéressant ce que dit ma concert, parce que nous aussi, on est une ville assez horizontale, un peu comme la grande banlieue parisienne, avec les nappes pavillonnaires que les gens mébisitent. Ils apprécient cet habitat-là. Je suis désolé, mais la grande banlieue a une identité urbaine. Elle veut la défendre. Sauf Emmanuel Bargon. On a un art de vivre. On laisse à Emmanuel Bargon le plaisir de vivre chez elle dans sa maison. Et nous, de laisser nos maisons tranquilles. Ça, c'est important. On a un art de vivre en banlieue. On ne veut pas le perdre, malgré le besoin et la nécessité de créer du logement. C'est là où le logement social est une réponse à la fois oui et non. Oui, parce qu'elle crée forcément un accès au logement quand même. Quand on voit aujourd'hui les charges que représentent pour les habitants, nos concitoyens en région parisienne, ce qu'on consacre au logement, c'est énormissime. Pour autant, si construire du logement social, ça veut dire bétonner, raser les maisons, construire des immeubles en bloc, aujourd'hui, ça n'est plus acceptable. Et en plus, économiquement, ça ne fonctionne plus. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf qu'on vous donne des injonctions totalement contraires, puisqu'on vous enjoint de loger les nouveaux habitants. Et on a commencé à étudier un petit peu, alors vous allez me répondre le plus précisément possible, sur la baisse des dotations. Est-ce que ça a touché la ville de Houille ? Est-ce que réellement, vous aussi, vous avez été compensé à l'europrès avec la disparition de la taxe d'habitation ? Vous êtes compensé, mais une fois que la population est dynamique, il n'y a plus de rattrapage. Les nouveaux arrivants, ils ne sont pas compensés, eux. Donc forcément, vous avez de nouvelles charges. Et puis, de la même manière qu'au niveau des arbres locaux... Et mécaniquement, votre budget baisse. Donc mécaniquement, le budget baisse et les besoins augmentent. C'est inévitable. Donc concrètement, vous en tant que maire, vous pourriez nous dire, à un moment donné, je ne vais plus pouvoir accepter l'habitance supplémentaire. À un moment donné, quand on est dans une ville résidentielle, qu'on n'a pas d'activité économique, ce qui est le cas de la ville de Houille, il n'y a pas de marge de manœuvre. Ce sont les habitants qui supportent. Et les habitants, ils sont déjà pressurisés dans tous les sens. Ça, le mérite d'être clair. À Dainville, est-ce que vous êtes touché par la même chose ? Est-ce que vous avez été compensé ? Et ensuite, est-ce qu'après le mécanisme de compensation, vous êtes capable, à Dainville, d'augmenter votre population ? On est effectivement dans une situation où on est atteint par un effet ciseau absolument dramatique. Et donc la question se pose de maintenir des services, maintenir la qualité des services, pour pouvoir investir. Parce que demain, il faut servir les repas à la cantine et des repas de qualité, mais il faut aussi pouvoir faire la rénovation énergétique de nos écoles. Et donc aujourd'hui, la baisse de nos ressources fait que notre épargne diminue et que notre capacité à investir est remise en cause. Or, elle est absolument indispensable si on veut accueillir de la nouvelle population et maintenir la population actuelle dans sa qualité de vie. C'est très clair. C'était un plaisir. On voulait mettre un focus sur vos territoires parce qu'on considère à la rédaction que les maires de France sont les premiers à porter de main des territoires. Et c'est là que les bouleversements et les changements auront lieu. Un grand merci à vous, Julien Chambon. Je rappelle que vous êtes le maire de Houille et conseiller départemental des Yvelines. Merci également à Françoise Rossignol. Vous êtes maire de Naville. Ne changez rien, Françoise. Voilà. Peut-être un quatrième mandat qui se profile à l'horizon. Et vous êtes également première vice-présidente de la communauté urbaine d'Arras. Je m'en rappelle. Et on vous réinvitera l'un et l'autre avec plaisir sur Sud Radio. Tout de suite, on décide d'emménager. Chaque semaine, on vous propose un bien coup de cœur à acheter d'une manière ou d'une autre. On a retrouvé Grégoire Daricot qui nous rejoint en plateau. Bonjour Jean-Marie. On commence par un bien à découvrir en viagé avec notre partenaire Viagimo, Grégoire. Exactement, Jean-Marie, direction le golfe du Morbihan et la cité des Vénettes, c'est-à-dire Vannes. C'est une maison de 148 m² avec jardin que nous vous proposons cette semaine avec notre partenaire Viagimo. Une maison construite en 1987, idéalement située à 5 minutes des grands axes et commodités. Elle est bâtie sur un terrain de 420 m² et comprend au rez-de-chaussée, une entrée, un salon séjour avec cheminée, donc idéal pour les soirées d'hiver qui s'annoncent. Une cuisine indépendante, une suite parentale, une autre chambre que l'on peut aussi transformer en bureau, une buanderie et une salle de bain. À l'étage, vous trouverez une mezzanine, deux chambres, une salle de bain et un bureau. À l'extérieur, le jardin comprend une terrasse. Alors, qui dit Viagé dit technique du Viagé. Exactement, Sylvain. Alors, la maison, elle est proposée en Viagé occupé au profit d'un homme de 75 ans. La valeur vénale de la maison est de 340 000 euros. Ça, c'est donc ce qu'elle coûterait si elle était libre. Et si vous êtes intéressé par cette opération en Viagé, sachez que le bouquet est de 148 800 euros et que la rente Viagère mensuelle est de 470 euros. Vous pouvez contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Vannes ou vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr et sachez même qu'une visite virtuelle de la maison est possible sur demande. Alors, nous avons eu des coups de cœur à la rédaction Grégoire cette semaine. Moi, je vous propose qu'on aille dans une très jolie ville, pas très loin de la race, qui s'appelle Dainville. Voilà, effectivement, Sylvain, j'ai décidé de faire honneur à nos invités du jour. Et on commence d'abord par Dainville, commune de 5 689 habitants que vous administrez, Madame le maire. Une commune dont le nom remonte à la Rome antique puisqu'il vient du latin Diana Villae, soit littéralement la ville de Diane, déesse de la chasse et du monde sauvage. On l'explique par l'habitude qu'avaient pris les légionnaires romains de venir se désaltérer dans les eaux de sources qui s'y trouvaient. Donc voilà pour la petite minute culturelle. Et sinon, je vous ai dégoté une maison située dans les faubourgs de la commune, bâtie sur un terrain de 597 m². La maison fait 94 m², comprend une entrée, une cuisine équipée, un salon séjour, un cellier, 3 chambres, une salle d'eau indépendante. Elle est entourée d'un jardin clos et d'une terrasse de 40 m² environ. La maison est proposée au tarif de 184 900 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site www.bienici.com. Et bien évidemment, on simule le financement puisqu'on aide ceux qui nous écoutent à faire le montage financier. En ce moment, c'est vraiment pas du luxe. Exactement, Sylvain. On s'y penche avec sérieux. Donc avec un apport de 10%, soit 18 490 euros. Et un emprunt sur 25 ans à 5%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 973 euros. Un troisième lien à visiter, Grégoire. Une très jolie ville qui s'appelle Houille, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Donc oui, effectivement, vous l'avez deviné. Nous allons à Houille, direction les Yvelines, pour aller chez vous, monsieur le maire. Alors c'est un appartement de 4 pièces de 68 mètres carrés que je vous ai dégoté dans le secteur du Réveil Matin, c'est-à-dire, si j'ai bien vu, pas très loin de la gare RER. Notre appartement se trouve dans une résidence entretenue, calme, verdoyante et isolée. Un lieu familial, idéalement situé à 10 minutes à pied de la gare. L'appartement se situe au premier étage de la résidence. Il est très lumineux. Il comprend une entrée, un double séjour, exposé sud-ouest, une cuisine équipée, un cellier, deux chambres et une salle de bain. Vous y trouverez aussi une cave de 5 mètres carrés pour compléter ce bien. Alors l'appartement, il est proposé au tarif de 272 000 euros, plus d'infos sur centurie21.fr. Et on le finance avec un import de 10% toujours. Voilà, donc 27 200 euros, un emprunt toujours sur 25 ans à 5%. Et vous avez des mensualités de remboursement à 1431 euros. Merci Grégoire, Jean-Marie. Mais écoutez, en tout cas, ça faisait envie d'emménager. Je ne sais pas si on aura fait gagner à Madame le maire et à Monsieur le maire des nouveaux habitants. Mais en tout cas, si Sud Radio peut arriver à le faire, ce serait une bonne chose. Merci à vous Grégoire Daricot. Merci Jean-Marie. Merci à vous, Aïnoufot, Madame le maire et Monsieur le maire. Merci à vous, Sylvain Lévy. Voilà, et merci Grégoire. On va se retrouver d'ailleurs la semaine prochaine avec le président de la Fédération nationale de l'immobilier de la Chambre de Paris. On parlera de ces paris. Exactement. Ce sera toujours la prochaine émission. Parlons Imo, je le rappelle, c'est chaque samedi matin à 9h15. Car on parle de votre logement. D'ici là, vous avez une question à poser. Vous nous laissez un message au 0826 300 300. On vous rappelle, on vous répond et on vous met en contact avec nos experts. Avant ça, l'émission que vous venez d'écouter en duplex du Salon des Mers sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo. Vous pouvez la retrouver aussi sur tous les environnements digitaux de Sud Radio et de Radio Imo. Un mot quand même pour remercier ceux qui nous accueillent aujourd'hui sont nos partenaires de Sud Radio, la Confédération nationale des buralistes et en particulier leur président Philippe Coy. Vous savez, dans chaque ville de France, il y a un maire, il y a une mairie, il y a souvent une église et très souvent, il y a un bureau de tabac qui ne vend pas que du tabac, qui sert aussi parfois de petits services publics de demain. C'est pour ça qu'on est ravis de travailler avec nos amis les buralistes sur Sud Radio. Et on les retrouvera aussi à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, parlons Imo, Sylvain Lévy-Valancy. Avec Next City, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr.